Acacia nilotica, c'est bien fait à ne pas négliger. Nom commun, gonaki, gommier rouge. Nom africain wolof, neb-nep, neb-nep. Bambara, barana, bagana. Peul, gadé, gaudi. Historique et utilisation en médecine traditionnelle. Les acacia nilotica forment des peuplement dans la vallée du fleuve Sénégal. On utilise les feuilles et les écorces pour les maupes dedans. Les fruits très riches en tannin servent à tanner les peaux ou comme antidiarrhéique. Description de la plante. C'est un arbre de 10 à 12 mètres de hauteur. La cime donne un aspect arrondi. Les feuilles sont composées et apparaissent à la saison des pluies. Les fleurs forment des petites boules jaunes à l'extrémité de l'axe des rameaux. Les fruits sont des gousses grises et blanchâtres contenant les graines. L'acacia nilotica ou neb-nep se retrouve principalement en Afrique de l'Ouest, surtout au Sénégal. Ce fruit est un remède miraculeux connu pour ses vertus médicinales très efficaces. Il soigne et cicatrise. Utilisation médicinale. Les feuilles sont utilisées pour les douleurs de poitrine, la pneumonie et la diarrhée. Les graines soignent les hémorroïdes et la gingivite. Les graines sont parfois grillées puis utilisées comme condiments et commercialisées. Elles possèdent des propriétés astringentes et sont utilisées contre les caries dentaires, les infections de la bouche et de la gorge, la toux, les inflammations diverses, la conjonctivite, les douleurs de poitrine, la blénorragie et la diarrhée. L'écorce s'emploie pour arrêter les hémorragies. L'association de l'écorce, du fruit et de la gomme est utilisée pour traiter la dysenterie. Espèce plantée en haie vive. Elle fournit un bois dur, lourd, brun rouge difficile à scier et est utilisée pour la construction des pirogues et pour faire du charbon de feu. Ces branches servent à fabriquer des manches d'outils et les clôtures. L'écorce permet de faire des liens et cordages. L'écorce et les fruits, gousses vertes sans graines, sont commercialisés, car riches en tannins d'excellente qualité pour tanner les cuirs. Action curative. La dysenterie constitue l'indication majeure de cette espèce. Ce sont surtout les fruits dont la richesse en tannins galliques dépasse 200% qui sont utilisés en poudre. Les fruits d'acacia nilotica et les tannins qu'ils contiennent ont la propriété de détruire les algues qui envahissent les eaux dormantes selon les travaux d'E. Hussein Ayoub, en 1983. De même, une décoction des fruits pulvérisés jetés dans l'eau tue les crustacés vecteurs d'une terrible maladie africaine, la bilarziose. Ce sont les hydroxylphénoliques de l'acide gallique des gallitanins qui semblent responsables de ces actions. Les tannins galliques semblent plus inoffensifs pour les poissons que les saponosides des autres plantes utilisées dans le même but. Remède contre la dysenterie et les douleurs intestinales ou diarrhées. Thérapeutique. La poudre du neb neb soigne la dysenterie. Pour y arriver prenez un demi-verre d'eau, ajoutez grec une cuillère à café de la poudre de l'acacia et remuez. Une fois le mélange fait, buvez lentement le contenu du verre, une fois par jour. Quand vous avez la diarrhée, vous avez constamment des douleurs au niveau des intestins. Alors faites le même mélange qu'avec la dysenterie et aurez un résultat impressionnant. Remède contre les douleurs dentaires et la mauvaise haleine. L'acacia anilotica lutte contre la carie dentaire. Chargé d'antibiotiques, le neb neb désinfecte la dent et enlève toutes les impuretés de la bouche. Il nettoie en profondeur et vous débarrasse de la mauvaise haleine. La vertu antibiotique du neb neb fait des miracles. Couvrez la poudre du neb neb sur la plaie et laissez sécher. Cette dernière vous fera moins mal et cicatrisera vite. L'acacia soigne aussi les infections vaginales. Il faut comme on le fait avec les gels intimes. Mettez le mélange d'eau et de neb neb dans une bouteille et nettoyez votre partie intime avec. Au Sénégal, nos mamans recommandent aux femmes qui ont fraîchement accouché et d'utiliser le neb neb pour bain intime. Cela vous évitera les infections, les odeurs vaginales et guérira vite la plaie. Vertu thérapeutique. En mâchant l'écorce du neb neb, on pourrait traiter les maux de gorge et la toux. L'acacia permet aussi de faire baisser la fièvre et combattre le diabète et les maladies de la peau. Emploi. Diarrhée. Prendre une pincée de la poudre du fruit sans les graines, soit 5 grammes en cas de diarrhée. Renouvelez toutes les heures selon l'évolution des douleurs. Bilarziose. Faire une solution concentrée de tannin dans l'eau bouillante à partir des fruits. Ajouter cette eau au marigot contenant les crustacés vecteurs de la maladie. Brûlure. Appliquer un mélange de poudre de feuilles acacia nilotica et de guérira sénégalancie sur les brûlures. Conjonctivite. Faire bouillir une cuillère à café de la poudre des feuilles dans 125 ml d'eau, laisser refroidir, filtrer et mettre une goutte dans chaque île matin et matin. Gingivite. Appliquer la poudre du fruit mûre, sécher sur les gengives. Infection interne. Faire bouillir une poignée de fruits dans un litre d'eau durant 10 minutes. Boire un verre à thé le matin à jeûner les deux autres prises après les repas. Infection de la bouche, maux de dents, mauvaise haleine. Mâcher et avaler uniquement le jus des feuilles et écorces écrasées, deux fois par jour. Maladie sexuellement transmise. Ajouter une cuillère à café de poudre de racine dans un demi-verre d'eau chaude remuée et laisser infuser pendant 5 minutes et boire à jeûne. Affaire durant une semaine. Diarrhée avec maux de ventre. Griller une poignée de fruits, réduire en poudre, puis ajouter une cuillère à café de la poudre dans un verre de lait et boire trois fois dans la journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Rendez-vous dans notre prochaine publication.